Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Renforcer le rôle des collectivités locales dans le processus du développement du pays, c'est sur quoi s'articulent les recommandations issues des travaux de la rencontre gouvernement Wally qui a pris fin hier jeudi. Générique Coopération dans ce journal des opérateurs et hommes d'affaires algériens prospectent des opportunités d'affaires au Gabon où se tient depuis mardi une exposition des produits algériens. On ira visiter l'espace des pains, une galerie d'art à Tlemcen, une première dans cette ville d'art et d'histoire. La galerie a ouvert ses portes il y a environ 4 mois, elle compte pas moins de 300 oeuvres. Générique Bienvenue à tous. Retour ce matin sur les recommandations issues des travaux de la rencontre gouvernement Wally qui a pris fin hier jeudi des recommandations visant à renforcer le rôle des collectivités locales dans le processus du développement du pays. A ce titre, le Premier ministre Ahmadou Yahé a fait savoir que l'État a décidé de transférer la gestion d'investissement à Wally en ce qui concerne les projets dont la valeur ne dépasse pas les 10 milliards de dinars. Le compte rendu avec Amel Bouakba. Intervenant lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre Ahmed Ouïhya a affirmé que les propositions des Wally formulées lors de cette réunion s'inscrivent en droite ligne avec les actions que développe le gouvernement et qu'elles seront examinées en conseil interministériel. Il a souligné que les ministres et les Wally sont tenus de mettre en oeuvre les programmes de développement déjà inscrits avec ces défis, rationaliser les dépenses de l'État en faisant preuve d'efficacité dans la gestion locale et relancer les investissements. La première journée des travaux de la réunion gouvernement Wally a été marquée par la lettre importante de son excellence, le président de la République, Abdelaziz Boutflika, qui représente un programme que nous sommes appelés, gouvernement et Wally, à appliquer et concrétiser sur le terrain. Concernant la situation financière de l'Algérie, il est nécessaire de maîtriser le programme actuel de développement d'une valeur globale de 13,5 milliards de dinars. C'est un programme énorme qui a connu ces dernières années des retards et qui a induit la réévaluation. Donc si nous voulons maîtriser les situations financières et promouvoir la rationalisation des dépenses, j'appelle les Wally au même titre que les ministres à se contenter actuellement de la mise en œuvre, de ce qui est inscrit et à veiller à l'appliquer au meilleur rythme. Il est à rappeler aussi qu'au cours des quatre programmes de développement quinquennaux, mis en œuvre par le président de la République, l'État a développé les structures et les infrastructures de base. Le Premier ministre a estimé nécessaire d'exploiter les clauses des marchés publics pour réduire les coûts des offres des entreprises en charge des projets publics. Il a invité les Wally à proposer des programmes locaux qui s'intéressent aux préoccupations quotidiennes du citoyen. Pour Ahmed Bouhia, il est impératif de sortir de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. J'ai évoqué la situation financière et la baisse des revenus pétroliers. J'estime qu'il est inconcevable de lier le sort de l'Algérie uniquement aux hydrocarbures et aux fluctuations du marché pétrolier. Deuxièmement, nous constatons la baisse des ressources des hydrocarbures conventionnelles. Notre pays regorge pourtant de nombreuses ressources naturelles, mais nous avons besoin de plusieurs années pour les exploiter. C'est pourquoi il est nécessaire de promouvoir l'investissement dans le cadre de l'application de la politique de décentralisation conformément aux orientations du chef de l'État. Selon le Premier ministre, les Wallis demeurent ainsi l'incarnation directe de l'État pour conduire les programmes de développement et faire face aux doléances des citoyens et maîtriser les situations de crise. Rappelons qu'une série de recommandations a été adoptée à l'issue de cette réunion, devant servir de feuilles de route dans la réalisation des objectifs de développement économique et social des collectivités locales. S'exprimant lors d'une conférence de presse au terme de la réunion au gouvernement Wallis, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Norden Bedoui a indiqué que le gouvernement s'attèle à concrétiser le contenu du message du président de la République, Ablazib Bouteflika, et ses orientations au service du citoyen en vue d'améliorer ses conditions de vie. Nous avons assisté hier à la présentation du message du président de la République et aux orientations qu'il a adressées à l'ensemble des présents à cette rencontre et par leur biais aux élus locaux au niveau de toute l'Algérie. Le message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au participant à cette conférence, se veut une feuille de route pour promouvoir le développement local. Nous allons tous œuvrer à sa concrétisation afin de mieux servir le citoyen et améliorer ses conditions de vie d'un côté et pour une meilleure prise en charge de ses besoins au quotidien d'un autre côté. Et à la fin des travaux, les participants ont adressé une lettre de remerciement au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour avoir parrainé cette rencontre et pour tous les efforts qu'il a consentis en faveur du développement du pays. Écoutez. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, le Mujahid Abdelaziz Bouteflika, au nom de mes confrères et consœurs ici présents, je vous exprime notre fierté et notre profonde gratitude pour tous les efforts consentis. L'aimable assistance présente à cette réunion, organisée sous le repatronnage de votre excellence, ont affirmé une fois de plus être encadré par votre vision sage et votre sens de prospection à travers un parcours stable dans l'instauration des jalons de l'État et la préservation des valeurs de l'État de toutes les menaces qui la guettent, constituant ainsi un rempart contre les déstabilisateurs et les ennemis de la réussite. Monsieur le Président, nous vous promettons que nous serons présents à vos côtés pour construire et lisser notre pays, chacun selon ses prérogatives pour préserver à nouveau vos perspectives inspirées de votre profonde conviction, optimiste qui refuse tout échec. Nous vous réitérons notre reconnaissance et souhaitons que vous resterez toujours à la hauteur, que Dieu vous protège, vive l'Algérie, libre et éternelle, que Dieu préserve notre pays de ses ennemis. Et à cette occasion, un présent symbolique a été offert au Président de la République, Ablaziz Bouteflika. Applaudissements Applaudissements Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts fournis par les forces de l'armée nationale populaire, 4 terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires à Djanet. En leur possession, 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Khalawi Mohi Sunna, dit Moussa, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015, Harouini Ahmed D. Idris, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015, Bharti Ali D. El-Hajj, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, et puis Atik Naimi, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Dans le même contexte et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'ANP a capturé à Adrar, par le terroriste dénommé Mazili Hamza, et arrêté également un élément de soutien dans la même wilaya. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Ouled Antar, wilaya de Medea, une casemette pour terroristes et 12 bombes de confection artisanale. À Bourj-Badji-Murtar, une nouvelle station de production d'électricité entre en fonction d'une capacité de 6 mégawatts. C'est un réel soulagement pour les populations locales. Reportage Mohamed Amin Boutoumi, Rissi Adel Boukhamis. Assurer un meilleur cadre de vie à la population locale aux confins les plus éloignées du pays, un des objectifs des pouvoirs publics, à travers notamment la réalisation de nouvelles stations de production électrique, comme c'est le cas d'ailleurs à Bourj-Badji-Murtar, qui vient d'être doté d'une nouvelle centrale électrique, d'une capacité de production de 6 mégawatts. Cette nouvelle station dispose de trois générateurs électriques, d'une capacité totale de 6 mégawatts. Une enveloppe financière de 80 milliards a été allouée pour la réalisation de cette station, qui est entrée en activité le mois de mai dernier, en attendant la réalisation prochaine de trois autres nouveaux générateurs, d'une capacité de 6 mégawatts également. La station de Bourj-Badji-Murtar dispose ainsi de 26 générateurs électriques, d'une capacité de 26 mégawatts, alors que la station de Timiawin dispose de 7 générateurs, d'une capacité de 7 mégawatts. Il est vrai que notre région compte plusieurs stations électriques, mais nous sommes toujours confrontés aux problèmes de délestage. Il serait préférable donc d'opter pour les turbines et l'énergie solaire, beaucoup moins coûteuses. Raccordé les deux stations de Timiawin et de Bourj-Badji-Murtar, un projet qui pourrait pallier aux défaillances de l'alimentation de la population locale en électricité, parallèlement à la réalisation de deux stations solaires. Des efforts qui pourraient être insuffisants devant la recrudescence des branchements anarchiques au réseau de distribution de l'électricité. Un manque de civisme néfaste, même aux différents projets d'aménagement urbain. Vous les croiserez peut-être de moins en moins, ces agents qui viennent relever l'index de consommation d'électricité et de gaz à votre domicile. Un module digital permettant de relever à distance votre consommation leur emboîte le pas. Un système de communication et de comptage qui permettra également d'établir une facture en temps réel, la détection de l'état du compteur et la signalisation des fraudes. Mounenou Elhamoudi. Le compteur de gaz intelligent voit enfin le jour après plus de quatre années d'études et d'expériences. Réalisé en partenariat avec le Centre de développement des technologies avancées, ce projet permettra de relever à distance la consommation de gaz au niveau des ménages. La Sonelle Gaz a signé un contrat avec le Centre de développement des technologies avancées en vue de développer ce projet grâce à des moyens 100% algériens. Béhétine, mine à l'aide de centre, au cadre des ingénieurs et des chercheurs de Sonelle Gaz, qui ont travaillé de telle manière à chercher comment créer ce module. Une fois installé, ce module permettra à l'affichage à distance, au niveau des agences du groupe Sonelle Gaz, des volumes consommés, quotidiens, hebdomadaires, mensuels, annuels et totaux, évitant le passage des agents pour relever l'index de consommation. Il sera également possible d'établir une facturation en temps réel, la détection de l'état du compteur et la signalisation des fraudes. Quand on développe un module, un prototype, à l'échelle d'un laboratoire, le coût final du produit industriel est différent. En général, c'est-à-dire par expérience, on peut avoir une réduction jusqu'à 20%, parce que ce n'est pas les mêmes produits qui sont utilisés, les mêmes composants. Donc le module coûte dans les 4 000 dinars et à l'échelle industrielle, il coûtera beaucoup moins cher. Cette technologie, dont l'exploitation au niveau national se fera graduellement, permettra également d'éviter à la société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz de remplacer l'ensemble du parc de compteurs de gaz par des compteurs numériques et ainsi minimiser les coûts d'investissement. Quelques 70 opérateurs et hommes d'affaires algériens participent au Gabon depuis mardi dernier à une exposition des produits algériens. Objectif, intensifier leur contact avec leurs homologues gabonais, avec l'ambition pour certains de commercialiser leurs produits au Gabon, alors que pour d'autres, c'est d'investir carrément dans ce pays africain. Reportage Younes, le Khaldib Ressiad El-Boukhamis. Lors de leur rencontre avec la ministre de l'Industrie gabonaise, les hommes d'affaires algériens ont pu mettre en avant les multiples potentialités économiques de l'Algérie, notamment dans le domaine agricole, ainsi que les voies et moyens de booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Ce salon nous a permis de connaître de plus près le marché de cette partie du continent africain. À nous donc de saisir cette occasion pour nouer des relations avec les opérateurs économiques de ce pays. La réunion qui s'est tenue hier avec la ministre de l'Industrie nous encourage à exporter nos produits qui seront destinés non seulement au Gabon, mais aussi aux pays limitrophes. L'Algérie est déjà bien avancée dans beaucoup de domaines, qui sont au niveau de l'agriculture, au niveau de toute l'économie, protégeant l'environnement, donc l'économie durable. Mais comme je le disais, nous devons renforcer ce partenariat entre le Gabon et l'Algérie. Le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays était également au centre des rencontres de travail qu'ont eu les opérateurs économiques algériens avec leurs homologues gabonais. Nous allons faire un contrat de partenariat parce qu'ils ont des produits attractifs. Quand nous regardons, nous nous sommes partagés le cadre de visite. C'est un contrat qui va se faire, on va discuter et voir ce qu'on peut faire. C'est l'occasion plutôt d'intéresser nos éleveurs, nos coopérateurs à vouloir signer des partenariats avec vous pour qu'ils puissent au moins bénéficier de votre savoir-faire et de ce que vous pouvez leur proposer en retour. Des efforts à même d'assurer un nouvel essor aux exportations algériennes hors hydrocarbures. Vous le savez peut-être déjà, des traces de présence humaine ont été découvertes à Ain Boucherit, au nord du pays, par des chercheurs algériens et espagnols. Des traces qui remontraient à plus de 2 millions d'années. Une prouesse scientifique qui mérite tous les honneurs. Justement, un prix des sciences de l'archéologie a été décerné à ces chercheurs. Des chercheurs issus de différentes institutions en Algérie, Espagne, France et Hollande, auteurs de découvertes de la présence humaine datant de plus de 2,4 millions d'années à Ain Boucherit dans la wilayah de Sétif, un fruit de recherches de plusieurs années. Un travail abouti à sa publication dans la revue scientifique américaine Science, honorée par le prix des sciences de l'archéologie, décerné par le ministre de la Culture, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Vu l'importance de ce travail de recherche et de ses résultats, nous avons informé son Excellence, Monsieur le Président de la République, de cette réalisation scientifique importante, lui qui encourage toujours les scientifiques en leur rendant de vibrants hommages. et toute sa reconnaissance à une élite de la société, leader de la science et de la recherche. La découverte de Ain Boucherit a été annoncée à la communauté scientifique internationale dans un article publié dans la revue American Science à exactement 14h, heure locale américaine, 20h, heure algérienne, le 29 novembre. L'utilisation d'outils éthiques ou pierres taillées dont les marques ont été distinguées sur certains ossements fossiles à Ain Boucherit, au nord de la ville d'Al-Ulma, dont la ville de Sétif témoigne d'un peuplement humain antérieur à 2 millions d'années. Ces recherches accomplies par le Centre national de recherche préhistorique et anthropologique sont très importantes à l'échelle mondiale, car elles démontrent que le peuplement humain existait en Algérie, il date de 2,4 millions d'années. Ainsi, le pays occupe la deuxième place après l'Ethiopie, avec 2,6 millions d'années. Culture à présent, un programme riche et varié lancé par l'Office national de la culture et de l'information au profit des enfants dans le cadre du cinéma et du théâtre. La salle Saada Oran a accueilli les petits bambins pour leur faire découvrir une pièce de théâtre intitulée Manjad Dawajad, Soumya Zarwali. Manjad Dawajad, ou après l'effort, le réconfort. Tel est le titre de cette pièce théâtrale brillamment interprétée par ces jeunes talents. Un exploit réussi grâce au programme éducatif proposé par l'ONCI au profit des petits amateurs de théâtre. Nous essayons à travers cette pièce de théâtre d'expliquer aux enfants que dans la vie, la détermination et le sérieux au travail payent toujours. C'est l'exemple du lapin paresseux qui ne se soucie pas de son travail et qui joue et chante à longueur de journée. A travers cette œuvre, nous sensibilisons les enfants quant à l'importance de la protection de l'environnement et de ne pas jeter leurs déchets dans la nature. Aussi, nous leur apprenons l'importance du recyclage. Ce programme a une double vocation. Il est d'abord éducatif, mais c'est aussi un programme de divertissement pour les enfants. Ce programme riche et varié dédié exclusivement aux enfants a pour but de les sensibiliser quant à l'importance du travail et de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, lors du spectacle, nous avons pu voir différents personnages tels que le lapin paresseux, le perroquet ou encore l'écureuil. Nous avons apprécié la pièce théâtrale et nous avons retenu que le sérieux et la persévérance sont des principes importants. J'ai retenu le sérieux, la persévérance, la sincérité et la loyauté. Cette pièce de théâtre connaîtra sans nul doute le même succès à l'étranger auprès des enfants puisqu'elle sera reproduite très prochainement et lors du mois en cours en Tunisie. Comment préserver les riches forêts de chêne de Temsguida et de Tamentout ? Les chercheurs des universités algériennes, loin de toute forme d'alarmisme, expliquent l'impact de l'effet de serre sur les massifs forestiers du nord-est du pays. Canal Algérie a réalisé un documentaire consacré au biotope de cette partie de l'Algérie que vous découvrirez dans les prochains jours, un travail réalisé par Rahim Abdelaziz, dont voici un extrait. Menacés par le bacage intensif, les massifs forestiers de Temsguida et ceux des Babors sont aussi fragilisés par le phénomène du réchauffement climatique. Les massifs environnants ont souffert des incendies répétés. Le réchauffement climatique, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial et ce réchauffement a un impact sur la dégradation des écosystèmes. Par exemple, dans notre région, on constate qu'il y a une régression du couvert végétal. Dans certaines zones de l'Algérie, il y a des zones qui étaient avant humides. Actuellement, on les trouve, c'est des régions arides. Elles deviennent arides. Dans la région de Gigelle, pour cette conservation, l'effet du réchauffement climatique, il n'est pas vraiment constaté dans la réalité. Mais la dégradation est remarquée dans certains écosystèmes. Par exemple, beaucoup plus, c'est l'impact des activités humaines qui est en train d'accélérer cette érosion de la biodiversité. D'une richesse floristique encore intacte, les massifs forestiers de Tementoute et Temesguida nécessitent un plan de gestion plus adéquat. Les nouvelles donnes climatiques, dont la tendance est à l'accentuation de l'effet de serre, menacent ces forêts. Il s'agit donc d'une meilleure gestion de ces sites forestiers, longtemps vulnérabilisés par l'homme. Une info sport pour terminer. L'USM Alger a été battue par l'entente de CETIF sur le score d'un but à zéro en mi-temps au stade Omar Ahmedia Boulourine en match comptant pour la mise à jour de la 11e journée de la Ligue 1. Mobiliste de football, l'unique but de la rencontre a été inscrit par Bedran. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Schirr. Et puis, vous pouvez toujours nous retrouver sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente journée à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada